Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Chun-Yen Li, je suis consultante indépendante dans les affaires franco-chinoises, formatrice en management interculturel et auteur de deux livres, Réussir sur le marché chinois aux éditions Aeroil et Cihano, Confucius et moi, qui est récemment paru à l'archipel. Aujourd'hui, je vais continuer de vous aider à décoder le casse-tête chinois. Je me souviens, lorsque j'étais encore enfant, chaque année lors du nouvel an chinois, mes tantes passaient chez nous pour nous rendre visite. Elles remettaient chacune à ma mère une enveloppe rouge contenant une somme d'argent. C'est une coutume traditionnelle chinoise destinée aux enfants de la grande famille. A chaque fois, ma mère essayait toujours à plusieurs reprises de rendre l'enveloppe rouge à chacune des tantes, qui faisait de son mieux pour pouvoir la laisser à ma mère, au point d'aller jusqu'à partir en courant après l'avoir déposée sur la table. C'était la même scène, drôle et presque théâtrale, lorsque ma mère allait ensuite visiter mes tantes et leur offrir des enveloppes rouges pour leurs enfants. Toute petite, en regardant tout cela, j'avais l'impression qu'elle devait se battre durement, rester à la fois habile et rusée pour pouvoir enfin offrir de l'argent à l'autre. Si les choses ont un peu évolué depuis, il peut toujours arriver aujourd'hui à un chinois de faire semblant au début de refuser un gâteau. « C'est trop gentil, il ne faut pas, tu ne veux pas le garder pour toi ? » La réponse standard de son interlocuteur sera toujours « Il n'y a pas de quoi, c'est pour toi, garde-le ! » Ensuite, le plus souvent, il va remercier la personne qui lui a fait le gâteau, mais il va le laisser de côté sans l'ouvrir et continuer la conversation. Cela peut donner l'impression qu'il n'est pas curieux de savoir quel est le gâteau et qu'il l'ignore complètement. Aux yeux des Français ou des Occidentaux, cela peut être interprété comme un signe d'embolité ou de manque de respect. En France, quand on reçoit un gâteau, il faut l'ouvrir, remercier la personne qui l'a offert et lui faire la bise. C'est aussi une façon de partager sa joie avec tout le monde. En Chine, bien au contraire, ne pas trop prêter attention à un gâteau reçu et ne pas le déballer au moment de le recevoir et d'une marque de politesse et de respect vis-à-vis de la personne qui l'offre. Si on veut regarder attentivement un gâteau reçu pour l'apprécier, ce sera après être rentré chez soi. Alors, pourquoi ? D'un point de vue traditionnel chinois, si on accepte très facilement un gâteau, qu'on y est très attentif et qu'on l'ouvre tout de suite sans attendre et sans retenue, les gens peuvent imaginer qu'on l'avait attendu impatiemment et qu'on est donc gourmand. Dans la culture chinoise, la notion de réserve et de modération reste très importante. De plus, en Chine, le choix des cadeaux dépend beaucoup du niveau hiérarchique ou de la relation avec la personne concernée. Il arrive donc souvent qu'on offre des cadeaux de différentes valeurs aux personnes présentes lors d'un repas ou de retrouvailles. Il serait donc embarrassant et indiscret de dévoiler cela à tous en ouvrant les cadeaux. Les choses ont un peu évolué en Chine ces dernières années, surtout avec ceux qui ont vécu à l'étranger ou certains jeunes qui ont été en partie occidentalisés. Cette coutume dépend donc aussi du profil de chacun. Si vous offrez un cadeau à un chinois et qu'il ne l'ouvre pas, ne soyez pas étonné. Continuez votre conversation normalement. Si il l'ouvre, il connaît probablement la coutume occidentale. Si vous recevez un cadeau d'un chinois, il faudra d'abord le prendre avec vos deux mains et le remercier chaleureusement. Ensuite, si vous n'êtes pas vraiment sûr, vous pourrez lui demander poliment si vous devez l'ouvrir ou pas tout en ajoutant une petite explication sur cette différence culturelle. Ou alors, si vous n'êtes pas tout seul, vous pourrez regarder autour de vous pour voir ce que font les chinois qui reçoivent des cadeaux. En tout cas, la flexibilité reste la clé. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le like, à la partager ou à laisser vos commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ou Facebook ou à lire mes livres si vous êtes intéressés par les sujets intellectuels. Je souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501